Bonjour à tous et merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le constater par le titre et bien évidemment par le fond de ma vidéo, aujourd'hui nous allons unboxer le calendrier de la vente de chez Action. Je vais spoiler chacun des produits, je vais vous montrer chacun des produits que l'on va retrouver sur les 24 cases de cette année. J'étais hyper heureuse d'avoir pu justement me procurer le calendrier de la vente. Celui-là c'est le skincare, alors ce que j'ai pu avoir comme information, en fait nous allons encore avoir le calendrier de la vente avec les produits de beauté, mais comme cette année il retarde un peu à pouvoir sortir, bien évidemment j'ai eu très envie lorsque je regardais, je ne sais pas si vous arrivez à voir le calendrier, il est hyper beau, hyper classe. Donc j'étais contente de pouvoir vous ouvrir et vous unboxer, et spoiler chacun des produits de skin care. Alors ça fait très 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 longtemps que Action sort les produits de skin care. C'est une première sur ma chaîne, je n'avais jamais pris le calendrier de spa qu'ils appellent auprès d'Action. Et cette année nous allons voir un peu ce que ça donne et constater en fait si ce calendrier en vaut vraiment la peine de pouvoir l'acheter. Alors je ne sais pas s'il y aura un deuxième calendrier de chez Action, en tout cas je vais regarder par rapport à ce que ce calendrier nous propose. En tout cas si c'est un calendrier assez bien garni comme l'année passée, bien évidemment j'aurais très envie de pouvoir vous ouvrir le deuxième calendrier de chez Action. Alors comme vous pouvez le voir, la boîte est hyper jolie. Nous sommes dans une couleur un peu verte avec ici au fond, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vert et doré. Hyper classe, hyper chic. Alors quoi vous dire de plus ? Derrière nous avons le détail de chacun des produits. Je vais quand même vous montrer un peu pour pouvoir voir, mais si vous ne voulez pas regarder, bien évidemment vous avez la possibilité justement de garder votre calendrier et d'ouvrir case par case chacun des produits et de découvrir à fur et à mesure ce que ce calendrier nous cache. Alors j'avais envie de tout de suite commencer la vidéo, mais sans tarder je vais vous parler aussi de ce qu'il faut faire si vous voulez continuer à regarder chaque de mes vidéos. Il faut absolument vous abonner, activer la petite cloche. Si vous aimez la vidéo, bien évidemment, mettre, bien évidemment, il faut mettre un pouce en l'air et surtout, surtout, il faut partager et regarder le plus possible mes vidéos pour m'encourager à continuer, bien évidemment, à faire mon travail. Alors les unboxings, c'est un peu complexe de pouvoir justement prévoir quel calendrier nous allons ouvrir, étant donné que chacun des magasins va de sa stratégie pour pouvoir les présenter. Et moi, à chaque fois, je suis en train de chercher lequel vous présentez et lequel est en vente en fait pour pouvoir justement faire les vidéos. Mais comme vous savez, chaque année, au moins, j'ai trois calendriers à pouvoir unboxer. Cette année, nous sommes au deuxième calendrier. Si vous voulez regarder, j'ai déjà unboxé le calendrier The Body Shop. Vous pouvez, bien évidemment, le regarder au petit « i » que je vais mettre ici. Et sans tarder, nous allons entamer la vidéo. Alors, case numéro 1, nous allons en produire une crème pour la main, Olymolu Bloom, 30 ml. Et à l'intérieur, je vais essayer un peu de sentir ce que ça sent en termes de produit. Vous savez que c'est super important. Ça sent presque rien et je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a l'opercule qui bloque justement le produit. C'est un produit vegan, super chouette pour les filles qui adorent ce type de produit. Je vais le mettre ici comme ça. Vous pouvez regarder à fur et à mesure que l'on ouvre le calendrier, vous faire votre propre avis si ça vaut la peine ou pas avec les produits que nous allons trouver. Alors, case numéro 2, je vais vite chercher la case numéro 2. C'est celle-ci, c'est celle qu'on voit. Elle est très mince. J'espère qu'on trouvera un produit pour notre bouche. Je suis en train d'ouvrir un peu à l'arrache. Mais, ah, elle vient de glisser. Nous avons une lime pour les ongles, bien serrée. Je vais essayer de la sortir. Super jolie. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le deuxième produit. Elle est toute dorée, toute pailletée. Et derrière, on a la surface un peu moins foncée, en fait. Mais, je trouve le produit très chouette pour les filles qui font attention à leurs mains, à leurs doigts. Alors, nous allons chercher la case numéro 3. La case numéro 3, elle est toute en haut. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir. En tout cas, je vais ouvrir et je vous montre. Sur la case numéro 3, nous avons un produit pour le corps. C'est un body scrub, c'est un gommage pour le corps. Toujours l'opercule, ils sont très très bons. Cette fois-ci, nous avons un tube de 50 ml. La couleur, elle est bien jolie. Il est marqué pur Mary Cher. C'est avoir de la joie de vivre, donc pure joie de vivre. Très 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 jolie. Regardez, je vais mettre à côté, l'un après l'autre, le produit. Nous allons continuer avec la case numéro 4. Si jamais vous êtes intéressé par le make-up que je porte aujourd'hui, c'est un make-up réalisé avec la palette Naked, la Siber. C'est une vidéo qui va arriver sous peu sur ma chaîne. Et franchement, j'étais hyper ravie de pouvoir vous montrer cette nouveauté en termes de make-up. Alors, sur la case numéro 4, nous avons toujours de la gamme pure Mary Cher. Un gel douche de 50 ml. Regardez-moi, le flacon, il est super joli. Franchement, je trouve en termes de couleurs, ça sent hyper bon. Ça sent la cerise, j'ai l'impression, honnêtement. Mais c'est toujours fermé avec un uppercut que je trouve franchement, après une pandémie, franchement super classe pour pouvoir justement protéger chacun des produits que l'on trouve à l'intérieur du calendrier. La case numéro 5, c'est la case qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Pour ouvrir le calendrier, honnêtement, ce format, je ne l'aime pas spécialement parce que ça détruit directement les doigts. Et en termes de présentation vidéo, ce n'est pas le plus chouette à avoir. Ça peut arriver de tout en fait. Mais franchement, c'est une première parce que... Alors, je suis arrivée à vous trouver le produit sur la case numéro 5. Et regardez-moi, on a toujours de la gamme Purmerichère, nettoyant pour le visage de 30ml. Super cute, hein. Le flacon, il est toujours très girly. Il est marqué Spa Exclusive. On a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Franchement, super cool. Moi, j'aime bien cette gamme. Honnêtement, regardez-moi. On est en train d'augmenter notre stock de produits. Alors, pour un calendrier qui ne coûte que 10 euros, honnêtement, ils ont super bien fait leur présentation. Alors, sous la case numéro 6, nous avons de la gamme Sweet Mary Sherry, un scrub pour le visage de 50ml. On est toujours dans des produits végan. Il est bien précisé derrière le petit tube. On va voir si ça sent quoi que ce soit. Oh, ça sent hyper bon. Et il y a toujours l'hypercule. Franchement, je trouve ça très cool par rapport à Action, d'avoir pensé à ça. N'oubliez surtout pas que c'est un produit. Après avoir ouvert ce produit, il faut au maximum l'utiliser pendant 12 mois. C'est une période assez longue, en fait. Case numéro 7. Je vais essayer d'ouvrir la case numéro 7. J'espère ne pas déchirer la case d'à côté. Ça, ça va détruire un peu notre surprise. Alors, case numéro 7. Nous avons toujours de la gamme Sweet Mary Sherry, un spray pour le corps. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est toujours la même gamme, un peu vert, doré. Très cool. 30ml. Et cette fois-ci, c'est sous forme de spray. Ça ne sent pas particulièrement. Je ne sens presque rien. Ça, ça doit être mon nez. Voilà. À utiliser, je vais vous donner des nouvelles concernant ces produits. Alors, regardez-moi les produits. Case numéro 8. La case numéro 8, elle est tout en haut, un peu dorée, comme ça. Case numéro 8. Nous avons un séparateur d'ongles lorsqu'on veut faire sa manicure. C'est quelque chose qui nous sert. C'est un accessoire, mais un accessoire très utile si jamais nous faisons nos ongles nous-mêmes. Je vais le mettre ici, comme ça vous pouvez l'avoir. Case numéro 9. Elle est très riquiquille. Je ne sais pas ce qu'on va trouver à l'intérieur, mais ça va être complexe de pouvoir ouvrir cette case. Sur la case numéro 9, nous avons un repoussoir de cuticules. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Elle est super belle. C'est toujours dans le même ton. On est dans du verre. Honnêtement, c'est un accessoire qu'il nous faut à toutes. Alors, case numéro 10, c'est ici en bas. Je suis en train de m'amuser à ouvrir les cases. Honnêtement, je n'aurai plus d'ongles à la fin de cette vidéo. Franchement, c'est le genre de format de calendrier que j'aime bien la couleur. Ils sont bien agencés. On voit le côté un peu faite avec le flocon, le ruban doré. Mais honnêtement, pour pouvoir sortir les produits, il faut courir. Alors, sur la case numéro 10, nous avons toujours de la gamme Sweet Mary Sherry. Une crème pour les pieds de 50 millilitres. Toujours un produit vegan. Ah, ça sent hyper bon. J'adore. Ça sent, je ne sais pas si vous voyez un peu la Nivea crème. C'est ce que je sens en termes de senteur, honnêtement. Ça doit être peut-être mon nez, mais c'est ce que ça me fait penser, en fait, le produit. Alors, case numéro 11. Alors, case numéro 11, ce sera complexe à ouvrir. Honnêtement, nous y sommes arrivés. Je suis arrivée à prendre le produit. Et honnêtement, regardez-moi mes ongles, ils sont dans un état. Incroyable. Sur la case numéro 11, nous avons un shampoing de la gamme Olymoly Bloom. Un shampoing de 50 millilitres. Toujours avec son oppercule. Honnêtement, comme j'ai ouvert, comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà ouvert le calendrier de l'Avent de chez The Body Shop. Et j'ai énormément de produits à tester que j'aime bien. Je vais laisser le temps de pouvoir justement tester les produits de chez Action à un deuxième moment. Donc, nous allons continuer avec la case numéro 12. J'ai très hâte de pouvoir les tester et vous en donner des nouvelles. Souvent, je donne des nouvelles ou sur Instagram, en fait. Ou alors, j'y vais sur... Lorsque je présente les produits terminés. Je vais faire l'ouverture hors caméra parce qu'honnêtement, c'est impossible à pouvoir... Sur la case numéro 12, ça a été complexe de pouvoir ouvrir. Comme je vous le disais, franchement, si les marques regardent cette vidéo, pensez à nous. Pensez à la façon dont nous allons présenter la vidéo et réfléchissez à la façon de nous donner, franchement, un calendrier que l'on peut facilement ouvrir parce que ça devient une péripétie de pouvoir sortir les produits. Alors, sur la case numéro 12, Olymoly Bloom, conditionneur pour les cheveux, je suppose, de 50 ml. Très joli packaging. On est dans du doré. Je ne sais pas si vous arrivez à voir chacun des produits. Et je les mets ici, l'une après l'autre. Je vais essayer de faire... Voilà. Comme ça, vous voyez tout. Alors, sur la case numéro 13 qui se trouve ici, la case numéro 13, je vais essayer de ouvrir le calendrier. Je vais essayer un peu de jouer, en fait, avec le ruban. Comme ça, vous pouvez au moins le voir parce qu'il est en train de descendre, en train de s'autodétruire avant même d'avoir terminé la vidéo. Patience parce qu'on arrive à la case numéro 13. Franchement, à chaque fois, je suis déçue de voir terminer ce genre de vidéo. Mais sur la case numéro 13, nous avons un chouchou. Franchement, hyper beau. Toujours dans les tons un peu verts foncés. Les tons, franchement, que je trouve hyper festives pour les fêtes. Je vais d'ailleurs le mettre ici, le chouchou, tellement j'aime bien. Moi, j'emporte très souvent les... Case numéro 14. Alors, sur la case numéro 14 qui se trouve ici, j'essaie de voir un peu ce que je peux faire pour ouvrir. Honnêtement, ça devient un peu... On est en train de bousiller le calendrier ici. Si il y en a une d'entre vous qui comptait avoir le calendrier chez elle, à mon avis, ce ne sera pas le cas. Parce que le mien, il est en train de perdre presque tout le côté papeterie. Case numéro 14. Nous avons un body lotion pour le corps de 50 ml de la gamme Sweet Mary Sherry. Honnêtement, cette gamme, elle est en train de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace au niveau ici des produits. Nous avons une lotion pour le corps de 50 ml, un scrub pour le visage, un spray pour le corps, une crème pour les pieds. C'est le top pour le moment. Case numéro 15. Tout ici est tout rikiki. On va voir ce que l'on trouve à l'intérieur si j'arrive déjà à pouvoir sortir la case. Alors, nous avons un tout petit produit. Nous avons un masque pour le visage de 8 ml. Franchement, c'est super petit. Je ne sais pas si on peut faire au maximum 2-3 utilisations, mais c'est assez pour pouvoir se faire notre avis sur le produit. Nous sommes toujours sur la gamme Olimoli. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je vais le mettre ici. Je ne sais pas si ça se voit en caméra. Honnêtement, la gamme Olimoli, nous avons une crème pour la main, un masque pour le visage, nous avons un shampoing pour les cheveux, je suppose, un conditionnaire, tous de la même gamme. Alors, la suite, nous avons la case numéro 16. Toute grande, je ne sais pas si vous voyez la case numéro 16. Je vais essayer honnêtement de ouvrir correctement une case, comme ça je serai fière de moi. Qu'est-ce qu'il y a sur la case numéro 16? Je ne sais pas si vous arrivez à voir, ce sont des cristaux pour le bain. Il y en a à l'intérieur 30 grammes et là, nous avons toujours la gamme Sweet Mary Sherry que je parlais tout à l'heure. Ça fait très plaisir à pouvoir, imaginez-vous, stressé ou fatigué pendant ces derniers mois qui nous restent de l'année 2021. Et franchement, c'est super cute de nous avoir, super chouette d'avoir pensé à nous, à notre bain. Et j'imagine que ça doit sentir hyper bon. On nous conseille d'ailleurs de faire attention lorsqu'on ouvre le paquet de pouvoir justement l'éparpiller sur tout la bain. Comme ça, on peut bien éparpiller les cristaux de bain. Mais surtout, il faut faire attention puisqu'apparemment, à part après, c'est glissant en termes de produits. Nous allons maintenant continuer avec la case numéro 17. Elle est vraiment toute petite. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais vous montrer. C'est juste ici. Je vais vite ouvrir, voir un peu ce que l'on peut cacher à l'intérieur. On a sorti le produit parce que je trouve une merveille ce qu'ils ont fait sur la case numéro 17. Je vais essayer de vous montrer. C'est une fleur, honnêtement, hyper jolie. Ça sent hyper bon. Regardez-moi, elle est toute délicate. Les pétales se dégravent. Franchement, je trouve ça hyper cute sur la case numéro 17. Franchement, en ce moment aussi, je suis ravie d'avoir acheté un calendrier spa de chez Action. Alors, nous allons continuer à la case numéro 18. C'est la case numéro 18 que je vais essayer encore d'ouvrir en me faisant aider par une lime. Parce que franchement, sinon, ce serait complexe de pouvoir sortir autre produit ici. La case numéro 18, je vais montrer ici. Nous avons une bombe pour le bain. Je vais aller voir un peu si c'est bien ça. Je ne sais pas. Non, c'est un savon. Celui-là, c'est un savon en forme d'étoile hyper cute de 20 grammes. C'est super beau. Tout à l'heure, nous avons eu la fleur de bain qui est un peu... Alors, trop chouette, nous avons la rose de bain, le savon pour le bain. Honnêtement, je suis sur le point de m'amuser avec ce calendrier que, à la base, honnêtement, j'étais un peu réticente, il faut le dire. J'aimais bien la marque Action, comme vous savez, j'ai une passion pour cette marque. Mais je ne savais pas à quoi m'attendre avec ce calendrier. 2019, nous avons Lip Balm. C'est une baume pour les lèvres de la marque Purmericherry, Purjoie de vivre. Oh, ça sent divinement bon. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais honnêtement, c'est super cute. Alors, il fait 10 grammes. Honnêtement, ça va durer une éternité tellement c'est suffisant. C'est la case numéro 20 qui se trouve ici. Nous allons voir un peu ce que l'on a à l'intérieur. Alors, honnêtement, ça devient très complexe de pouvoir ouvrir ce type de calendrier sans se faire aider de quoi que ce soit. Je trouve vraiment complexe. J'ai d'ailleurs un message à faire passer aux marques. Si jamais vous réfléchissez au marketing des prochaines années, honnêtement, on aimerait bien toutes les filles qui font des unboxings sur leur chaîne. Honnêtement, on aimerait bien avoir les calendriers un peu en avance que les autres. Je ne sais pas, pouvoir prévoir tout le monde ou faire quoi que ce soit parce que ça devient complexe de pouvoir à chaque fois courir derrière les calendriers. On n'a jamais de communication. On n'a jamais de date fixe pour pouvoir justement savoir à l'avance à partir de quand tel calendrier va sortir. Et pouvoir aussi, de notre côté, ne pas bloquer nos agendas, mais en tout cas savoir d'avance quel calendrier va arriver. Et étant donné que nous sommes déjà des acheteuses potentielles de chacun des calendriers, franchement, ça me ferait très plaisir de pouvoir le savoir, avoir plus d'informations que ce que nous avons pour le moment. C'est assez brouillant d'ailleurs. Alors, je ne sais pas. Oh, ça sent hyper bon. Je me demandais ce que ça sentait si fort. C'est une bombe pour le bain. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je n'ai pas de grammes combien. Ça sent hyper bon. Ça doit être effervescent à mettre dans son bain. Super chouette si vous avez un banc. Parce que moi, je n'arrête pas de les collectionner, mais j'ai juste la douche chez moi. Nous allons continuer avec la case numéro 21. Je vais comme d'habitude me faire aider pour pouvoir ouvrir cette case. Alors. Qu'est-ce que nous allons avoir sur la case numéro 21 ? Ça va être le suspense. Ah, je vois déjà ce que c'est. Alors, c'est un produit qu'il nous faut absolument pour les pieds. C'est une pierre ponceuse. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. La forme est très 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 jolie. C'est une forme de pied. Tout joli en fait. Et je ne vois pas le grain, mais franchement, c'est super chouette. Il ne nous faut pas beaucoup pour pouvoir gratter nos pieds et nous faire plaisir. Je vais le mettre ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir chacun des produits. Nous allons continuer avec la case. On arrive presque au bout de notre unboxing. Case numéro 22. Alors, j'ai essayé ici d'ouvrir. Franchement, ça devient de n'importe quoi pour pouvoir ajouter la case. Je trouve ça pas trop chouette. Mais bon. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de la case numéro 22 ? Le suspense. Il est déjà foncé. Je vois déjà ce que c'est en fait. Alors, il sort d'avant. Je n'ai pas encore fini d'ouvrir la case. Elle est déjà là. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de cette case ? Je vais vite ouvrir. Je suis impatiente. Alors, nous avons un masque pour pouvoir s'endormir. Super chouette ce genre de produit. Si jamais vous avez des difficultés à pouvoir vous endormir et à pouvoir prendre le sommeil. Je vais le mettre ici. Franchement, super belle idée. Sur la case numéro 23, nous arrivons presque au bout de notre vidéo. Je reprends ma petite lume. Franchement, qui m'aide énormément. J'aurais dû y penser dès le départ. Mais bon. Case numéro 23. Nous arrivons presque au bout. Nous avons la gamme Pure Mary Cher. Et donc, pure joie de vivre. Une crème pour le jour. J'adore le flacon. J'adore le packaging. On est dans les 30 millilitres. Alors, tout est bien sécurisé. Honnêtement, j'ai hâte de pouvoir commencer à utiliser chacun des produits. Parce que ça devient très complexe de pouvoir vous les présenter chacune d'entre elles. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir. J'ai construit ma petite présentation. D'alame, nous arrivons à la dernière case. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis sur la dernière case. Mais franchement, c'est toujours le suspense. Alors, case numéro 24. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Nous avons ici, qu'est-ce que c'est ? C'est un galet de bain effervescent. Il y a des paillettes à l'intérieur. Ça sent hyper bon pour pouvoir nous gâter sur la case numéro 24. Et franchement, regardez-moi, le calendrier vient d'être terminé. Regardez-moi tous les produits que nous avons eu à l'intérieur. Je vais essayer d'ailleurs de vous mettre une photo sur Instagram comme d'habitude. Alors, n'oubliez surtout pas que c'est un calendrier qui coûte dans les 10 euros. Nous avons à l'intérieur 24 cases. On a énormément d'accessoires, mais ce sont des accessoires utiles. Vous l'avez vu à travers ma vidéo. Ce sont des accessoires que toutes les filles ont besoin à l'intérieur de leur salle de bain, de leur trousse pour le skin care. Déjà, la lime, elle est super cute. C'est quelque chose qui nous sert à chaque fois. Et puis, nous avons de la gamme pure Mary Sherry. Tous les produits, donc c'est les produits de pure joie, qu'ils appellent ça, de la gamme pure joie de vivre. Alors, nous avons ici une crème pour la main. Nous avons un body scrub. Nous allons gel douche. Et nous avons bien évidemment un nettoyant pour le visage. Puis, de la gamme Holy Moly Bloom. C'est-à-dire, ces produits sous forme de doré. Nous en avons une, deux, trois, quatre. Nous avons une crème pour la main. Nous avons un masque pour le visage. Nous avons un shampoing pour les cheveux. Et un conditionnaire. Puis, de la gamme Sweet Mary Sherry. Je ne sais pas si vous arrivez. J'essaie à chaque fois de vous montrer chacun des produits par gamme. Et la gamme Sweet Mary, donc, mon produit préféré, ça reste bien évidemment la fleur de bain. Elle est super chouette. C'est une très, très, très belle idée. Si vous voulez continuer à regarder mes vidéos, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et sur ces belles paroles, nous allons terminer. Je pense que ces produits... Merci.